Bonjour, je vous propose une nouvelle vidéo sentimentale que l'on m'a demandé. C'est une vidéo qui sera intemporelle et qui répond à la question Cette relation est-elle bonne pour vous ? Ce que vous apportez sur la relation mutuellement, ce que vous vous apportez et puis ce que vous vous prenez également. La vidéo m'a été demandée par Béatrice, donc je pense qu'elle se reconnaîtra. Ce n'est pas que pour Béatrice, c'est pour tout le monde. Moi, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je vous remercie pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires, votre soutien sur ma cagnotte. Merci beaucoup. Je vous propose trois groupes de cartes avec trois pierres différentes. Je suis volontairement allée chercher des pierres qu'on ne voit pas trop peut-être chez mes consœurs, consœurs-confrères. Enfin, comme je regarde peu d'autres personnes, je ne sais pas finalement ce que les autres utilisent. Mais bon, ce n'est pas des pierres trop trop courantes et c'est volontaire. Alors, on a la gâte mousse, qui a une jolie pierre verte, verte et blanche, avec le tarot des rêves de Kiro Marchetti. Alors, je viens de voir que ce tarot sortait en français. Moi, je l'ai acheté en anglais et évidemment, je l'ai reçu il y a peu de temps et il vient de sortir en français, donc super. Ensuite, deuxième groupe de cartes, je vous propose la Tanzanite, qui est une pierre violette. Je ne vous dis rien parce que je ne veux pas influencer votre choix sur la symbolique des pierres. Et on va l'associer au tarot des fées victoriennes que vous connaissez. Voilà, reine de la cour d'hiver. Allez, et troisième groupe de cartes. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est le bradil. Je ne vois pas bien ce qu'il vient nous faire en amour, mais il est là quand même. Alors, on a la varicite. La varicite, qui est une pierre peu courante aussi. J'ai réussi à en avoir une, mais le monsieur qui me l'a vendue m'a dit, mais c'est compliqué d'avoir des varicites, en fait. Voilà. Allez, et on aura avec le bradil. Le bradil que j'ai toujours autant de mal à lire, donc vous serez sympathiques, comme d'habitude. Et voilà. Alors, allez. Donc, je vous laisse faire pause. Trouvez votre groupe de cartes. J'ai oublié de vous dire qu'on aura pour chaque groupe de cartes, une carte de Heal Yourself Reading Cards. Et une carte, un arcane majeur du tarot, pour voir un petit peu la tendance sur la relation. Et je vais tirer cette carte par jeu. Voilà, plus en synthèse, nos petits amis, les anges de Doreen Virtue, qui nous aident quand même bien à cerner les situations, même si je ne suis pas super fan de ce jeu. Mais bon, voilà. Allez, assez de blabla. Je fais pause et je vous retrouve pour le premier groupe. Alors, la gâte mousse, je ne joue pas du tout spécialiste, mais je crois, permet de travailler sur le féminin sacré, l'utérus, la circulation sanguine. Enfin, voilà, ça fait partie de ses vertus. Allez. L'arcane majeur qui vous accompagne sur ce tirage, sur cette relation qui marque un petit peu cette relation, l'énergie qui l'encadre, l'impératrice. Eh bien, dites donc, c'est une belle carte, vraiment. Parce que l'impératrice, bien évidemment, est porteuse de projet. Elle est, quel est le mot ? Quand ça fructifie, elle est généreuse. Voilà. Donc, cette relation, déjà, est inscrite sous l'énergie de l'impératrice. C'est plutôt très positif, dans le sens où c'est forcément quelque chose de porteur, de bon pour vous. Alors, après, voilà, on va voir un petit peu ce qu'il y a, mais il y a forcément quelque chose de positif à tirer de cette relation. Bon. Ce que j'aurais dû dire au début du tirage, c'est quand on demande, est-ce que la relation est bonne pour vous ou pas, j'ai envie de vous dire, une relation, elle est toujours bonne, à partir du moment où on sait la considérer avec l'importance qu'elle doit avoir. Et on sait la, voilà, alors, on a un petit chat qui arrive, et qu'on sait, comment vous dire, lui, on sait la cadrer, c'est-à-dire on sait ce qu'on peut en attendre. Voilà. Et à partir du moment où on n'attend pas plus que ce que la relation doit vous donner, ou peut vous donner, on n'est pas en danger d'être dans une relation toxique. C'est quand on commence à avoir des attentes que la relation ne peut pas donner, que là, oui, on peut se mettre en position délicate. Et c'est bien souvent que nous-mêmes, on cherche à combler ce qu'on n'a pas en nous. D'accord ? Donc, voilà. Bon, on va quand même faire le tirage, parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Mais voilà. Alors, la carte de guérison. Pay attention to signs. J'ai l'impression que cette relation, je vous la montre, la carte. Faites attention aux signes. J'ai l'impression que cette relation, elle va vous permettre de comprendre des choses qui sont, qu'on essaye de vous montrer peut-être depuis un moment, qui sont cachées. Elle va vous éveiller très certainement à votre spiritualité. Il est possible aussi que vous que vous ayez ressenti des alertes par rapport à cette relation et que vous n'en ayez pas tenu compte. C'est-à-dire que l'univers a essayé de vous montrer certaines choses. Alors, des alertes, ce n'est pas forcément ni négatif ni positif. Ici, on a une carte positive. Mais peut-être bien que c'est une relation qui va vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Et surtout, alors, évidemment, on vous invite à écouter votre intuition au travers de cette relation. Votre intuition, les signes que l'univers vous envoie, ce qu'on essaye de vous communiquer. Alors, on est parti. Donc, on va demander ce que vous apportez à la relation, lui, enfin vous, et l'autre personne, pardon. Ce que la relation vous prend, au contraire. Est-ce que vous allez être heureux dans la relation ? Est-ce que la relation peut durer ? Et puis, on prendra Dorine Vartuil. Alors, j'ai mis mes cartes très hautes. Je n'ai pas beaucoup de place pour... Je vais la mettre là. Je pense que vous la verrez. Qu'il quitte ! Quand elle est comme ça, il va falloir que je la pousse parce qu'elle va me balayer toutes les cartes avec sa queue. Il n'y a rien à faire. Je vais la virer dix fois. Ça va recommencer. Alors, on enlève le chat. Allez, je l'ai un petit peu poussé. Et on est parti. Alors, ce que vous apportez dans la relation, vous et la personne avec qui vous êtes. Ce que la relation vous prend, respectivement. Est-ce que vous allez être heureux dans la relation ? Bon, vous prenez du recul. C'est des cartes. Les énergies, ça change. Ce sont les énergies du moment. Il n'y a rien de définitif. Et puis, voilà. Je peux me tromper aussi. Alors, est-ce que la relation peut durer ? Allez, au deck, le 2 d'épée. Difficulté à faire des choix. Avoir les choses telles qu'elles sont. Donc, peut-être qu'il y a eu une période où vous avez eu du mal à faire un choix. Ou alors, cette relation vous invite à choisir. C'est-à-dire à vous choisir. Alors, vous choisir mutuellement. C'est-à-dire faire le choix d'être avec cette personne. Vous voulez peut-être aussi que cette personne vous choisisse. En tout cas, il y a certainement eu sur cette relation où il y a soit vous êtes dans cette énergie pour l'instant, vous ne vous choisissez pas vraiment. Ou alors, vous ne vous êtes pas choisi dans le passé. Il faut voir aussi si vous êtes sur une vraiment nouvelle relation complètement. Ou si c'est une reprise d'une ancienne relation. D'accord ? Donc, il faut adapter. Alors, ce que vous apportez dans la relation. Tempérance. Waouh ! Alors, déjà, c'est fort. Déjà, vous avez... Je regarde si vous voyez bien. Je vous la montre. Tempérance. Regardez. Ici, on voit tout de suite un énorme cœur. D'accord ? Bon, tempérance, ce n'est pas une carte d'amour. C'est une carte de guérison, de communication, d'angle arrondi, en fait. C'est-à-dire une capacité à être dans une forme de fluidité. Donc, ça veut dire que vous allez tempérer les énergies de la personne en face. et les vôtres au travers de cette relation. Vous agissez comme ça, en fait. Vous cherchez très certainement un équilibre dans la communication, de la bienveillance, de l'amour, de la compassion, on me dit aussi, peut-être. Voilà ce qu'apporte tempérance. Il y a vraiment l'envie de trouver quelque chose de juste, de bienveillant, de doux, de sain. Alors, voyez, ici, on a le deux et tempérance, c'est aussi une notion d'équilibre, de savoir doser les choses. C'est l'énergie de l'eau, tempérance. Alors, l'eau et le feu, on le voit ici. Ici, on est sur du mental. Là, il y a quelque chose, il y a une situation où vous avez eu du mal, où c'est peut-être votre façon d'être de manière générale, peut-être à vous deux, à prendre des décisions, en fait, à équilibrer les choses parce que le mental vient sans arrêt vous ramener à des choses, à de l'ego, ou quelque chose comme ça. Ici, tempérance va justement agir à l'inverse, en fait. Elle va permettre de doser un peu de mental, un peu d'eau, un peu de feu, un petit peu de tout, en fait. Voilà. Ce que la personne en face apporte à la relation. L'as de Denis, je vous le montre. Alors, déjà, on a, alors si on pense à un homme, regardez, on a un homme fort. J'ai envie de vous dire peut-être que c'est un homme qui est, alors, ça peut être une femme, ça peut être une femme, peu importe. Mais je pense que la personne est plus forte que ce que vous aviez imaginé au départ. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est parce que c'est le 1. Donc, il y a vraiment une grande force. Ce n'est pas la carte de la force. Cette personne, elle apporte des opportunités sur le plan matériel, concret. D'accord ? Donc, c'est quelqu'un qui est relativement ancré. soit c'est un signe de terre, soit c'est quelqu'un qui agit comme un signe de terre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un pour qui la matière va être importante, le travail du corps, l'argent, effectivement, peut-être, mais quelque chose de sain. Donc, cette personne, elle vous permet de vous ancrer, en fait. D'accord ? On a vraiment sur ce tarot, en plus, l'énergie de la terre. Donc, elle vous permet de vous ancrer, de saisir des opportunités, de voir les choses de manière plus, moins fofolle, en fait. Moi, je pars dans tous les sens, plus stable, plus concrète. C'est très certainement quelqu'un qui a une énergie un peu terre à terre, qui fait attention de faire fructifier son patrimoine, de veiller au bien-être de sa famille. Voilà, il y a ces énergies derrière. D'accord ? Voilà. Et puis, qui prend soin de lui ou d'elle physiquement parce que ça lui semble important pour son équilibre, en fait. Voilà ce que la personne apporte. Donc, une énergie terrestre et vous, beaucoup de fluidité et de douceur, d'harmonie dans la communication. Voilà. Bon. Ensuite, ce que la relation vous prend, le roi d'épée. Ambigu. Le roi d'épée. Le roi d'épée. Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être qu'elle vous empêche d'être dans le mental. C'est-à-dire qu'elle vous empêche d'élaborer des stratégies trop, des calculs où oui, ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Comment je m'organise ? Et voilà. Avec ce 2 d'épée qui revient ici. Vous avez ça en fait en vous. Donc, peut-être bien qu'elle vous enlève ce côté très stratégique où de toute façon, il n'y a juste rien à calculer en fait. C'est comme si, voilà, il n'y a pas de stratégie à avoir sur cette relation. Il ne faut pas essayer de conscientiser, de mentaliser les choses en fait. D'accord ? Visiblement, la relation est porteuse d'énergie créative, de prospérité. Il y a un potentiel avec l'impératrice, c'est vraiment ça. Il y a un gros potentiel. Maintenant, si vous êtes tout le temps dans le mental, eh bien, ça vous empêche de voir ce potentiel. Il est possible également, deuxième ressenti par rapport à la carte, que cette relation vous tire de relations précédentes où vous avez rencontré les rois d'épée. C'est-à-dire que vous, vous avez un petit peu cette énergie sous-jacente en vous de vouloir être dans le contrôle de certaines choses, de vouloir être sûre, d'avoir des certitudes, d'avoir des garanties, quelque chose d'un peu froid, un peu stratégique. Et du coup, ça vous a attiré des personnes extrêmement calculatrices, des personnes qui s'expriment peu, des personnes qui vont, qui vont, dans vraiment leur mauvais côté quand on s'est poussé à l'excès, devenir des pervers narcissiques, des manipulateurs, enfin voilà, des gens qui ne cèdent pas. C'est-à-dire qui vont manipuler. C'est vraiment ça. Donc, il est possible que cette relation vous sorte de ça. Alors, elle va vous sortir de ces autres rencontres avec d'autres personnes comme ça, mais c'est aussi que vous, vous êtes beaucoup plus apaisé, on me dit en fait. C'est que vous, vous n'avez plus besoin de ça en fait. Vous n'avez plus besoin d'être rassuré. D'accord ? D'être dans quelque chose où je fais mes preuves, où je montre tout le temps qui je suis, c'est moi qui commande, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui... Voilà. Alors, ce que la relation vous prend, donc c'est plutôt positif en fait là, parce qu'elle aurait pu vous prendre quelque chose de positif et moi je sens qu'elle vous prend quelque chose de négatif cette relation. Ce que la relation lui prend à lui ou à elle. la reine de Pentacle. Alors là, la reine de Pentacle, c'est quand même une énergie très positive. Alors, peut-être qu'il y a des personnes ici qui attendaient, alors, chez votre autre, qui attendaient d'un couple que l'on prenne énormément soin d'eux, que l'on... qu'on soit la femme idéale, la femme parfaite, la mère, celle qui va faire des bons petits plats, celle qui va moucher le nez des enfants, bien nettoyer son intérieur, etc. Peut-être que la personne ici a eu cette attente. Elle a peut-être aussi autour d'elle une reine de Pentacle. c'est-à-dire une maman très très chaleureuse, très ancrée. Il y a beaucoup de Pentacles ici. C'est vraiment la personne là, elle est vraiment dans l'énergie de la Terre. Peut-être que cette personne, elle a eu beaucoup ça, c'est-à-dire une mère qui le couve, qui la couve, et du coup, elle a eu aussi cette attente peut-être par rapport au couple. sauf que maintenant, on lui enlève ça, c'est-à-dire que peut-être bien parce que ça a l'air positif, que cette relation va lui permettre d'envisager l'amour sous un angle moins protecteur, c'est-à-dire on n'a pas forcément besoin d'une reine de Pentacle pour être heureux, d'accord ? Parce qu'elle peut avoir ses mauvais côtés. Donc, c'est comme ça que je sens l'énergie ce que la relation vous prend. Il y a peut-être une femme aussi, ça peut être une ex-femme. Vous pouvez inverser messieurs, d'accord ? Ça peut être un homme ici, ça peut être un homme qui est comment ? Je veux dire, ici, vous, vous êtes peut-être un homme et ici, il peut y avoir une femme sur cette colonne et dans ce cas-là, on peut très bien avoir à la place de la reine de Pentacle, un homme en fait, ça peut être incarné par un homme qui serait un homme très chaleureux qui s'occupe de tout, le papa poule, enfin voilà, quelqu'un qui veut donner, qui veut soigner, qui est généreux, enfin voilà. Donc, peut-être qu'il y a eu ça dans la vie de votre partenaire, soit parce que la personne était engagée, mariée, en couple avec une personne comme ça, soit ce sont ses parents, c'est possible. Ou alors, quelqu'un qui, autour d'elle, ça peut être un ami qui joue ce rôle ou quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression qu'on a besoin, ça va la libérer de, d'une emprise un peu forte dans la matière, si vous voulez, un besoin d'être assuré. de même, vous, vous vous libérez d'un besoin de contrôler certaines choses, d'avoir des sécurités, etc. Et là, la personne, il est possible qu'elle se libère de besoins matériels où il faut qu'il y ait tout bien rangé dans la maison, tout est bien organisé, comme ça, ça, on a prévu ça et ça, à l'avenir, on est sûr que ça ne va pas, voilà, on a des deniers d'avance pour sécuriser l'avenir des enfants, enfin voilà, tout un tas de choses qui font qu'on est dans une énergie de protection mais où ça devient trop en fait, voilà, donc ça peut libérer la personne de cette dynamique. Est-ce que vous allez être heureux, heureuse dans la relation ? Bon, apprendre avec du recul, hein, le 2 de, ah, le 2 de denier, alors oui, je dirais que vous allez être heureux, heureuse, parce que cette relation va vous apporter un équilibre en fait, elle va vous apporter une capacité, un apaisement en vous, une capacité à méditer, à être dans plus de souplesse, de, vous voyez bien que cette relation, elle n'est pas là pour renforcer vos certitudes, elle ne les renforce pas du tout, elle vous permet au contraire de vous en défaire, de les apaiser, de vous en éloigner, et du coup, elle vous permet d'avancer, alors, dans la matière, concrètement dans la matière, avec les deniers, ce n'est pas étonnant parce que regardez tous les deniers qu'ils vous apportent là, donc cette personne, elle vous, elle vous stabilise en fait, elle vous stabilise, mais sans vous plomber, c'est-à-dire que, vous allez apprendre à jongler, accepter certaines choses qui vous semblaient peut-être inacceptables, qui vous semblaient insécurisantes, ce n'est pas grave en fait, vous allez pouvoir retrouver une harmonie influide en vous en fait, donc c'est exactement ça, donc une paix en fait, c'est vraiment une question de paix, d'équilibre, mais vous l'avez, vous avez ce potentiel en fait, puisque c'est aussi vous qui l'apportez à la relation, donc comme quoi, moi je suis sûre que cette relation est bénéfique, on va voir les autres cartes, mais je ne vois pas pourquoi d'un coup ça tournerait, alors, ce que, est-ce que la relation, est-ce que l'autre personne peut être heureux dans cette relation, yes, et bien dis donc, par la savoie, pardon, c'est une carte qui n'est pas dans les autres tarots, qui est une sublimation des désirs, c'est-à-dire que, cette personne, au travers de cette relation, elle peut se réaliser pleinement en termes de, alors, de désir, de feu, donc, le feu c'est quoi ? Le désir, la passion, la créativité, donc peut-être que ça va lui booster ses énergies pour qu'elle s'éclate sur le plan créatif, ce qui n'est pas étonnant du tout avec l'impératrice, d'accord ? Cette personne, elle était très ancrée, je ne vous dis pas que quand on est un signe de terre, on n'est pas créatif, pas du tout, mais, au contraire, vous allez, dans la matière, vous allez savoir toucher la terre, la sculpture, tous ces trucs-là, ça peut complètement vous parler, mais, il y a un moment où, vous avez aussi besoin d'être un petit peu comme élevé, comme tiré de la terre, l'énergie de la terre est très très bénéfique, mais trop c'est trop, vous voyez, de toute façon, toute énergie en trop est trop, voilà, il ne faut jamais trop en rien, et là, on a vraiment l'impression qu'en termes de créativité, cette personne va pouvoir associer ses énergies de terre et ses passions, ses pulsions, ses envies, réaliser ce qu'elle souhaite vraiment réaliser dans la vie et que peut-être elle n'a pas osé réaliser avant parce qu'elle avait la reine de Pentacle qui va lui dire « Oh, fais attention, fais attention, ça, ça pourrait être risqué, ça, attention ! » Et non, en fait, là, ça va la booster. Alors, en plus, ça nous parle aussi de spiritualité parce que les bâtons, c'est aussi la spiritualité. Je suppose que vous, en étant sur des tirages comme les miens, c'est quand même que vous avez une connexion forte avec l'univers, voilà, avec votre spiritualité, avec vos ressentis, voilà. Peut-être bien que cette personne l'avait moins, d'accord ? Elle l'a, je pense, elle l'a, mais peut-être qu'elle ne le ressent pas complètement et là, elle va avoir forcément sublimation de ses ressentis et c'est là qu'on me ramène à « pay attention to signs ». Je pense qu'elle va sentir en elle des signes, en fait, une espèce de, comme si ça pouvait l'éveiller presque, voilà. Alors, l'éveiller, depuis que je me suis fait disputer avec le mot éveil, je n'ose plus l'utiliser. Comme quoi, on est marqué par les gens qui nous envoient des énergies négatives, ça dure des mois cette affaire. Bon, allez, on arrête. Donc, voilà, donc très positif, en fait, très positif. Donc, est-ce que la relation peut durer ? Le huit de bâton. Ouah ! Le huit de bâton, pas sûr. Pas sûr que la relation puisse durer. C'est-à-dire qu'elle durera, cette relation, tant qu'il y aura du feu entre vous. Elle peut, il y a une grande, il y a une grande passion, en fait, entre vous. D'accord ? Mais, avec le risque de, avec le risque d'être dans quelque chose où c'est comme un feu de paille, en fait. D'accord ? Alors, ça ne veut pas dire que ça va durer deux mois. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut vraiment dire que tant que vous arrivez à maintenir des énergies de feu où il se passe quelque chose, ça peut durer. Mais peut-être que ce n'est pas une relation qui est là pour, pour aller, pour être, elle peut se consumer vite, en fait. Elle pourrait se consumer très vite. Je vais regarder un truc. Parce que là, on a des, on a de l'astro et ça m'appelle, je vais regarder parce que je ne connais pas l'astro et puis ceux qui ne sont pas contents ne se connaissent pas l'astro et qui me disent il faut repousser votre tarot avant. Ça ne m'intéresse pas en fait qu'on me dise ça. Alors, je m'en fous. Le 8 de bâton. Attendez, on va peut-être avoir rien, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 8 de bâton ? Alors, Mercure en Sagittaire, C'est vraiment une relation qui dit que les choses peuvent aller très vite. C'est-à-dire qu'on n'attend pas sur cette relation. C'est fluide, ça va vite. D'accord ? Ce n'est pas une relation où on attend. Et du coup, je ne suis pas sûre du tout que ça puisse durer. C'est vraiment ce que je... Je pense que c'est une relation qui a besoin d'intensité en fait, toujours. Donc, soit elle va rester intensive tout le temps, sinon elle ne tiendra pas en fait. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens. A far-ranging extensive effect c'est ça, c'est comme si en fait, il fallait toujours au travers de cette relation que vous soyez au top, que vous soyez à fond. Et si vous n'êtes pas à fond, en fait, ça va retomber. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas à vivre. Parce que là, vraiment, il y avait plein de choses positives. Voilà. On n'a rien sans rien. Enfin, je veux dire, c'est très cohérent finalement. Parce que une relation qui serait un peu lente, un peu moins, un peu moins forte, pourrait peut-être durer plus longtemps, mais elle sera moins intense, moins passionnée. Voilà. Et puis, on ne sait pas combien de temps elle n'est pas condamnée d'avance. C'est juste que si le feu redescend, ça risque d'être compliqué, quoi, pour la maintenir. Parce qu'il faut qu'il y ait forcément une étincelle de vie entre vous, en fait. Amour non réciproque, exprimez votre amour, pardonnez et apprendre. libérez-vous. Moi, je pense que c'est ça. En fait, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y mettre les attentes d'une relation. On se fait des déclarations, on se fait, on se rassure, on s'apporte des certitudes, etc. en fait, je pense que vous laissez porter, exprimez votre amour, il y en a de l'amour. D'accord ? Peut-être que vous avez du mal à le dire, à vous choisir, voilà, ou vous avez eu du mal. Si vous avez eu du mal et que vous revenez, peut-être qu'entre-temps, vous vous êtes libérés. Parce que vous aviez l'impression qu'il y en a un qui n'aimait pas l'autre et visiblement, si vous revenez ensemble, c'est certainement que si, en fait. Maintenant, si c'est une nouvelle relation, vous avez peut-être besoin dans un premier temps de vous libérer de cette attente, d'apprendre à vous libérer de cette attente de certitude. Pardonner et apprendre, il y a des choses là en vous qui sont qui sont compliquées. Je vais en remettre une dernière. Qui sont compliquées soit en vous, personnellement, par rapport à votre passé, soit par rapport à cette personne. Mais exprimez votre amour, c'est bien qu'il y a de l'amour. Relation karmique. Oh là 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 là. Bon, ok. Relation karmique. Bon, bah écoutez, il y a bien des choses. Vous voyez, c'est pour ça que c'est compliqué. Mais moi, je pense quand même qu'il y a du potentiel positif sur cette relation. Ça, c'est sûr. C'est pas une relation qu'il ne faut pas vivre. Voilà, je crois pas. Maintenant, sachez que ce ne sera peut-être pas ad vitam aeternam, mais qui a envie d'une relation ad vitam aeternam qui va peut-être retomber en énergie. Je ne sais pas. Pas forcément. Il y a des relations qui durent et qui ne retombent pas. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vous embrasse fort. Mettez-moi mes petits pouces que j'aime. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Voilà. Merci. À bientôt. Bye bye. Allez, deuxième groupe. Kiki, t'es encore énervée. Alors, j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo qu'on va répondre à cette question est-ce que cette relation est bonne pour vous. Mais moi, je crois profondément qu'aucune relation n'est mauvaise à partir du moment où on n'y met pas les mauvaises attentes. C'est-à-dire que certaines personnes peuvent vous apporter certaines choses et on commence à être en danger à partir du moment où on attend plus que ce que la relation peut donner. si vous savez cerner les tenants et les aboutissants les possibilités réelles d'une relation elle ne vous est pas néfaste. C'est à partir du moment où on en attend trop en fait où on se place dans une position où on cherche à combler quelque chose en soi au travers d'une relation que là oui, on peut être en danger parce qu'on attend plus que ce que la relation peut donner. Mais bon, voilà. Petite parenthèse. Alors, j'ai pris un arcane majeur et une carte de Heal Yourself. On va voir ce qu'on en a pour vous. Ouh ! Alors, vous, vous avez l'amoureux. Alors, l'amoureux, écoutez, c'est déjà de bonne augure, évidemment. Mais on sait très bien que l'amoureux, ça n'est pas qu'une carte d'amour. Loin de là, c'est surtout une carte de choix, de décision, d'engagement, de territoire. Donc, c'est justement ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire être capable de s'engager sans renoncer à quoi que ce soit. De s'engager ou de prendre une décision sans renoncer à quoi que ce soit parce qu'on est suffisamment abouti dans ces énergies, on est suffisamment bien qu'on a quelque chose d'autre à donner. On déborde, en fait, d'une énergie et on peut la partager. On peut prendre la direction de dire, bon, ben voilà, je vais en mettre ici, je vais mettre de l'énergie sur ça. Moi, ça ne me prive pas. Voilà, c'est ce que veut dire l'amoureux. Bon, on va voir. Heal yourself, vous dit quoi ? Letting go. Bon, alors, cette carte vous dit qu'il y a des choses qui doivent partir. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est cette relation qui doit partir. Peut-être, hein ? Je ne sais pas, on va voir ce qu'on me donne. Mais, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des fantômes du passé. Regardez ici. Là, il y a comme des fantômes du passé qui rôdent. Je ne suis pas sûre du tout que vous voyez bien la carte. Et cette personne doit réussir à dépasser ses fantômes. D'accord ? Alors, ça peut être des fantômes d'un passé très, très ancien. Voilà, ça peut être des choses karmiques qui remontent. Ça peut être des choses transgénérationnelles qui remontent. Ça peut être des choses de votre vie. et ça peut être tout simplement sur cette relation en fonction de là où vous en êtes dans vos compréhensions. Voilà. La Tanzanite est une pierre de créativité. Je ne vous l'ai pas dit mais voilà, c'est une pierre de créativité. On va voir. Je ne connais pas très bien les pierres donc je ne vais pas détailler davantage. Allez, on y va. Donc, on va demander ce que vous vous apportez dans la relation, ce que vous vous prenez, enfin, ce que la relation vous prend. est-ce que vous pouvez être heureux dans la relation parce que la relation peut durer et puis on fera synthèse avec Dorine Virtue. Alors, ce que vous apportez dans la relation, ce que la personne en face apporte, ce que la relation vous prend, ce que la relation prend à l'autre. Est-ce que vous pouvez être heureux, heureuse dans cette relation mutuellement et est-ce que la relation peut durer ? Voilà. Au deck, on a quoi ? On a le 2 de la cour d'été. Alors, le 2 de coupe. Alors, vraiment, il y a une question d'amour. Il y a une question de trouver un équilibre en amour. Vous avez l'amour ou le 2 de coupe, c'est les deux cartes d'amour du tarot. Donc, il y a vraiment une question d'amour entre vous. On va voir. Il est vraisemblable qu'il y ait de l'amour, mais on va voir ce qu'on a. Alors, ce que vous apportez à la relation. Vous, le magistrat, c'est-à-dire la justice. La justice. Vous apportez à cette relation de l'équilibre, de l'exigence, de la droiture. Peut-être à cette personne aussi. comme si, moi, je sens vraiment ici quelque chose de de karmique ou transgénérationnel. C'est-à-dire que là, c'est comme si, au travers de cette relation, vous arriviez à une forme d'équilibre que vous n'avez pas connue dans des vies passées ou que votre famille n'a pas connue dans des vies passées. Alors, avec une certaine dose d'exigence quand même. Donc, faites attention à ça parce que la justice en amour peut vraiment être très tatillonne, très, très exigeante envers son partenaire. Et alors, ce qui me fait rire surtout, c'est que moi, je pense toujours à une chose, c'est qu'on est aussi exigeant avec la justice sur le look du partenaire. Ça me fait beaucoup rire. Je ne sais pas pourquoi. Ça me revient sans arrêt, moi. C'est obsession. Je ne sais pas. Il y a un truc. Bon, bref. Ce n'est pas très grave. Alors, voilà ce que vous apportez de l'équilibre, de la justice, de la droiture. Voilà. Qu'est-ce que la personne en face apporte à la relation ? Le 8 de la cour de printemps. Elle apporte du feu. Elle apporte un objectif. C'est-à-dire que cette personne, elle est déterminée à réussir quelque chose et elle s'y tient. Elle s'entraîne. Elle est prête à bosser pour ça. Elle veut, c'est vraiment, atteindre sa cible. Donc, il y a vraiment cette notion de vouloir foncer, aller de l'avant, s'entraîner, faire en sorte qu'on puisse atteindre son objectif, réaliser ses objectifs. Donc, c'est très porteur. Ça veut dire qu'il y a une belle dynamique de feu. Ça peut donner un 8 de bâton, ça peut donner beaucoup de passion entre vous, passion charnelle, beaucoup de désir. Et puis, aussi, une capacité à communiquer très clairement parce qu'on ne fait pas semblant. On dit les choses. On va droit au but. D'accord ? Il y a cette possibilité entre vous et cette personne, elle n'y va pas par quatre chemins pour vous dire ce qu'elle regarde. Donc, ça, ça peut être précieux d'avoir un partenaire qui vous dit les choses. C'est déjà énorme parce qu'il y a tellement de partenaires qui ne disent rien que vous n'arrivez pas à savoir ce que la personne pense. Voilà. Ou alors, vous savez, il y a parfois des relations où oui, on va se voir et puis on ne peut pas là et puis on se verra plus tôt là et puis c'est après et puis ça n'en finit jamais. Là, non. Là, c'est on se voit quand on fait ça et voilà, c'est clair et net. D'accord ? C'est vraiment ça. Et vous, peut-être que vous avez réfléchi, vous vous posez quand même beaucoup de questions. Peut-être que ça peut être une relation sur laquelle vous revenez. Soit c'est une nouvelle relation et vous arrivez sur quelque chose de plus juste pour vous. Soit c'est une relation qui vous a, où vous revenez sur cette relation parce qu'elle vous semble plus juste. Maintenant, elle vous semble juste. En fait, c'est ça. Elle vous semble possiblement équilibrée. ce que la relation vous prend. Le 6 de la cour d'automne. Alors, ici, c'est une carte d'entraide. Alors, le 6 de denier, ça va être une carte de générosité. moi, je... Ça peut être deux choses. Soit, alors faites attention, soit vous êtes dans une relation où c'est injuste. C'est-à-dire, vous savez que la personne ne met pas autant d'énergie que vous dans la relation. C'est-à-dire que c'est que du feu. Et elle n'est pas là. La personne n'est pas là. Pas vraiment. Et du coup, vous, vous donnez, vous donnez, vous donnez, et c'est pas bon. En fait, la personne, elle n'est pas en face. Elle n'est pas là. Soit, maintenant, peut-être que si vous êtes sur une... Alors, pourquoi ? Alors, peut-être que, auparavant, vous avez été sur des relations où justement, vous avez beaucoup donné et jamais reçu. Et maintenant, j'ai l'impression que cette relation vous éloigne de ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être sur quelque chose de beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré. On ne donne pas plus que ce qu'on possède. Être l'amoureux, c'est ça aussi. Certainement pas. On ne donne pas plus que ce qu'on possède. Donc, voilà. Il y a aussi cette notion de pouvoir se faire aider aussi au travers de cette carte. qui est spécifique à ce jeu. Recevoir l'aide de personnes plus mûres. Alors, pourquoi ? Parce que là, ça vous le prend. Vous n'avez pas forcément besoin au travers de cette relation qu'on vous soutienne en fait. Comme si l'autre n'était pas là pour vous soutenir. Ce n'est pas grave en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être ça. C'est-à-dire, vous n'y mettez pas des attentes sur la matière ou des choses comme ça. Ça peut être ça. Voilà. Ce que cette relation vous prend. Alors, faites attention par contre si vous avez l'impression que vous êtes vraiment dans une relation toxique, ce qui peut être le cas pour certains d'entre vous, où c'est vraiment très difficile où vous souffrez. Là, ça voudrait carrément dire que vous mettez de l'énergie là où il ne faut pas en fait. vous avez beau donner, 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 c'est un puissant fond en fait. Un peignet percé, ça ne sert à rien en fait. Voilà. ce que la relation prend à l'autre personne. Le 9 de la cour d'automne. Donc là, on voit une petite dame qui tricote tranquillement dans son nid. Alors, le 9 de la cour d'automne nous parle de richesse et d'abondance, mais c'est souvent quand on aime bien tout seul. Cette relation, là, j'entends comme le partenaire qui dit un... Gnou, gnou, gnou. Je ne vais plus pouvoir faire comme je veux exactement. Il va falloir que je... Ah ! Il va falloir que je renonce à mon petit confort tout seul. D'accord ? À mon petit tricot peinard dans mon petit nid. À ma petite belote avec les copains le dimanche matin. Ce que je sais, moi, vous voyez, ça peut être ça. Ou à mes petits matchs de foot avec les potes devant la télé. Voilà. Ça peut être ce genre de choses. D'accord ? Ce que ça lui prend. Alors, à voir par contre, bon, je plaisante un peu. Si vous n'êtes pas, faites attention de ne pas être un poids financier pour l'autre. D'accord ? Parce que ça, ça risque quand même de ne pas fonctionner. D'accord ? Les relations où il y en a un des deux qui est dans une difficulté financière et c'est l'autre qui soutient, moi, j'y crois qu'à moitié. D'accord ? Ça ne peut pas durer longtemps ce genre d'affaires. Donc, on va voir. Mais voilà. Je pense que cette personne, elle a un petit côté, je pense à moi quand même. D'accord ? Claire et nette. Elle ne s'oublie pas. Elle ne va pas s'oublier. Donc, elle va avoir du mal tirer la couverture vers elle. Il faut aussi moi et aussi un petit peu moi quand même. Bon, après, c'est pas... Il y a du feu, il y a de l'envie, il y a du désir envers vous. Donc, voilà, il y a quand même la carte de l'amoureux, il y a une carte du deux de coupe. Voilà. Mais ça questionne. C'est bien parce que c'est tout à fait ça en fait. Ça questionne sur les possessions en fait. Alors, est-ce que vous allez être heureux, heureuse dans la relation ? Alors, et je retrouve l'amoureux. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire la mariée. Je pense que oui. D'accord ? Je ne peux pas vous dire non. Avec toujours cette question quand même de de l'engagement. C'est-à-dire faites attention de ne renoncer à rien au travers de cette relation. Si vous sentez que c'est juste ben très bien. Si la relation est juste maintenant, si vous sentez que ben on vous prend trop de territoire, vraiment trop, c'est que là la question de l'engagement elle est elle est à revoir. C'est-à-dire que vous allez avoir un choix à faire. D'accord ? Donc, ceux qui sont bien sur la relation peuvent se dire ben oui, je peux m'engager. Et ceux qui sont déjà un petit peu mal sur leur relation doivent plutôt se dire ben ce n'est pas normal que je sois mal. ça risque de poser problème à terme. Alors ensuite, est-ce que l'autre personne peut être heureuse dans la relation ? Le 2 de la cour d'hiver. Alors là, c'est plus compliqué. Mais on en revient à la même... En fait, c'est la même chose. C'est encore une question de choix. J'ai l'impression que cette personne, elle a du mal à renoncer à certaines choses. Elle le voit, elle peut voir la relation comme un renoncement, une difficulté à faire des choix. donc être heureux avec un 2 de la cour d'hiver, pas vraiment, en fait. Là, pas franchement, en fait. Elle renonce à quelque chose. C'est assez paradoxal. Mais c'est vrai qu'elle a besoin de penser à elle, cette personne. Et elle est... Elle a du mal à arrondir les angles, en fait. C'est tout ou rien, j'ai l'impression. Ce qui fait que... Être vraiment heureux, elle reste quand même. C'est quelqu'un qui a tendance à rester dans le mental. C'est peut-être pas complètement de votre faute. Enfin, de votre faute, c'est peut-être pas que dans la relation. C'est quelqu'un qui... qui va jouer avec le feu aussi, peut-être. C'est aussi ça. C'est jouer avec le feu qui va... Alors, peut-être qu'elle va prendre le risque d'essayer d'être heureux, heureuse avec vous. Mais c'est pas quelqu'un qui a un accès au bonheur très facile, en fait, on a l'impression. Voilà. Bon. Alors, est-ce que la relation peut durer ? La reine de la cour d'été. Reine de la cour d'été. Alors, cette relation, je pense qu'elle peut durer si vous aurez confiance entre l'un et l'autre. C'est possible que cette relation se dure. Maintenant, la reine de bâton, c'est pas quelqu'un qui est forcément dans une énergie très très stable. Il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup d'envie. donc, on a l'impression que cette relation, alors, c'est une reine. Donc, une reine, c'est quelqu'un de protecteur, qui est bienveillant, qui réfléchit à ce qu'elle fait. C'est pas n'importe quoi. D'accord ? Donc, je ne vous dis pas que ça va s'arrêter en 15 jours. Non, je ne pense pas. Mais, dire que ça va durer extrêmement longtemps, j'en sais rien. Pas sûr. Si vous êtes vraiment mal sur la relation et que vous sentez que vous devez effectivement laisser partir quelque chose, parce que ça ne se passe vraiment pas bien, parce que vous êtes plus ou moins en opposition, parce que l'autre pense à lui, parce que vous y voyez uniquement du feu et pas d'amour. Là, la reine d'épée, la reine de bâton, alors, faites attention à votre possessivité, à vos petits caprices que vous pourriez t'amener à faire parce que ça pourrait être l'énergie dans laquelle vous êtes en contrepartie d'énergies difficiles qui sont là chez l'autre. Eh bien, vous, ça pourrait être un peu de possessivité, un peu de caprice, un peu, c'est moi qui décide, comme il y a déjà la justice. Voilà, faites attention à ça. Mais, ça peut aussi vouloir vous dire que vous devez prendre confiance en vous, en fait. Un reine de bâton, c'est ça. Donc, prendre confiance en vous pour laisser partir ce qui ne convient pas pour aller vers quelque chose de plus juste. C'est possible. Mais ça, c'est vous qui savez si vous êtes déjà bien, si vous vous sentez heureux, heureuse ou pas du tout. D'accord ? Et de toute façon, ce n'est pas les cartes qui vont vous dire si vous êtes heureux ou si vous êtes heureux. Dans ce cas-là, il faut vous écouter, il faut travailler en méditation, il faut vous déconnecter des réseaux, il faut, voilà, pour vraiment ressentir vos émotions au plus profond de vous-même pour savoir si vous vous sentez bien ou si vous vous sentez agité. et si vous êtes tout le temps en agitation à cause de cette relation, ce n'est certainement pas bon. Voilà. J'ai quand même envie d'en remettre une sur le 2 de la cour d'hiver parce que, pour savoir, parce qu'il y avait quand même des choses positives, en fait. Et là, d'un coup, on se prend une carte qui arrive comme un cheveu sur la soupe, là. Est-ce que cette personne peut être heureuse dans la relation ? Est-ce que vous, vous êtes comme prêts à vous engager et l'autre, pas du tout, quoi. Le 3 de la cour d'hiver, non, il n'y a rien à faire. C'est compliqué. C'est compliqué pour cette personne. Cette personne, elle a peut-être peur du regard des autres. Peut-être qu'elle n'arrive pas à vous choisir parce qu'elle accorde de l'importance au regard des autres. À ce qu'on pourrait dire ou parce qu'il y a eu des paroles blessantes entre vous aussi et qu'elle a du mal à les digérer. Donc, voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui est comme ça, quelqu'un qui est blessant, qui est maladroit. C'est possible. C'est quelqu'un d'un peu dans son monde, qui n'a pas forcément envie de décider, qui pense à lui ou à elle. Et puis, en plus, qui peut être un peu maladroit dans sa façon de s'exprimer. voilà. Mais là, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal à être heureux, vraiment. Parce que... Parce qu'elle accorde de l'importance à ce que disent les autres. Et puis, qu'elle rumine ses blessures, je pense. Voilà. Compliqué. Alors, on y va. que va nous dire Dorine Virtue et les anges vont nous dire. Allez, les anges. Faites un effort. Réconciliation. Gardez l'esprit ouvert. Bon, alors, les personnes qui sont très mal sur leur couple. C'est une période qui vous demande des efforts. La réconciliation, si vous sentez qu'elle est complètement impossible avec la personne à qui vous pensez, c'est une réconciliation en vous, en fait. Vous avez besoin de travailler sur vous. Vous n'avez pas tout compris. Vous n'avez pas compris encore pourquoi vous attiriez ce genre de personnes. Il y a un équilibre à retrouver en vous. Gardez l'esprit ouvert. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous ne voyez pas pour l'instant que vous avez besoin d'intégrer. C'est possible. D'accord ? Et que les choses vont aller de mieux en mieux mais ça vous demande de faire des efforts. Ça, c'est pour les personnes qui sont vraiment mal. Si vous êtes plus ou moins bien quand même déjà sur cette relation, vous sentez quelque chose de positif, vous y croyez, il est possible en fait que ça fonctionne mais c'est une relation qui est difficile. Cette personne, elle a des difficultés pour être heureux, heureuse. D'accord ? Vous, vous avez la question de l'engagement qui revient dans votre vie. D'accord ? Avec la mariée. Il y a quelque chose par rapport à l'engagement qui est trouble en vous. D'accord ? Ça fait partie de vos énigmes, des choses difficiles à résoudre. Vous en avez très envie, vous n'y arrivez pas. D'accord ? On vous le propose, vous ne pouvez pas le prendre. On ne vous le propose pas, vous le voulez. Voilà, ça va être des choses comme ça. D'accord ? Parce que, parce que c'est sur votre âme. Pourquoi ? Je ne sais pas, je ne vais pas répondre à tout aujourd'hui. Loin de là. Dites-vous bien quand même que vous êtes dans une forme d'apaisement et d'équilibre. Je pense que ça va mieux. Donc, il y a du potentiel mais ça veut dire aussi que vous devez vous réconcilier tout simplement et garder l'esprit ouvert. N'attendez pas de l'autre qui ne peut pas vous donner. Laissez partir vos attentes, vos exigences avec la justice. Laissez-les partir. Parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Si vous êtes dans je veux qu'il me donne ci ou qu'il me donne ça ou qu'elle me donne ci, ça et un couple, ça doit être comme ça. Sinon, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Ce n'est pas bon en fait. Ce n'est pas grave si la personne ne vous donne pas tout ce que vous voulez. D'accord ? Qu'est-ce qu'elle vous apporte de positif ? C'est ça qu'il faut voir. Et donc, à partir de ce moment-là, vous n'allez pas du tout chercher à trouver chez l'autre ce qu'elle ne peut pas vous donner en fait. Tout simplement. D'accord ? L'autre jour, j'ai eu en guidance personnalisée une personne, je ne sais pas si elle m'écoute et si elle se reconnaîtra, peu importe, qui me disait oui, j'aimerais bien que... Il y avait du potentiel sur leur relation. On voyait qu'il y avait du potentiel. Il me dit je voudrais que lui, il travaille sur lui et qu'il comprenne que non. Soit on l'aime comme il est, l'autre, il ne va pas travailler sur lui. S'il ne l'a jamais fait, il ne va pas le faire maintenant. Ça n'arrivera pas. Donc, voilà, il ne faut pas avoir cette attente. Il faut aimer les gens comme ils sont. Voilà. Et lui ou elle vous aimera aussi comme vous êtes. Et puis parfois, on peut avoir avec un 8 de... Donc, voilà. Mais il ne faut pas attendre... Il ne faut pas attendre une solution miracle, un truc qui ne peut pas être. Voilà. Tout simplement. Et c'est là-dessus qu'il faut lâcher prise en fait. C'est ça qu'il faut lâcher prise. Qu'il faut lâcher. D'accord ? Et pas forcément la personne. Mais voilà. Faites attention si vous êtes dans une relation toxique. Enfin, toxique. Vraiment où la personne n'est pas là, elle ne s'occupe pas de vous, elle ne vous répond pas, elle ne vous fait attendre tout le temps. Voilà. Et dans ce cas-là, vous recevez des signes. Vous voyez bien si vraiment vous vous sentez heureux, heureuse ou pas. Si vous vous sentez tout le temps angoissé. Allez, l'empereur. L'empereur. Il pourrait s'engager quand même cette personne. Bon, bref. Je vous embrasse fort. Je vous dis à tout bientôt. Mille merci. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Bye bye. Allez, le bradis. Je ne sais pas ce qu'on va faire du bradis. Mais voilà. Alors, j'ai oublié de dire au début de la vidéo, avant le choix des trois groupes, que quand on dit est-ce que cette relation est bonne pour vous, j'aurais dû vous dire dès le départ que je ne crois pas qu'il y ait de relation qui soit mauvaise. Ce que je pense, c'est qu'on a une mauvaise perception de ce qu'on attend de la relation. C'est-à-dire que si vous espérez, je vais très simplifier, en fait, vous avez une relation, vous espérez que cette personne vous construise une maison. D'accord ? On prend un exemple basique. Vous voulez que cette personne vous construise une maison et cette personne, elle ne peut pas construire des maisons. Et vous, vous attendez, vous attendez, vous attendez qu'elle vous construise une maison. C'est tout ce qui compte. Forcément, vous allez vous mettre en souffrance parce qu'elle ne peut pas vous construire une maison. Cette personne, elle n'a pas les moyens, elle ne peut pas. Elle n'a pas les outils, elle n'a rien, elle n'a pas les briques, elle n'a rien. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être heureux, heureuse avec cette personne si vous arrêtez d'attendre votre maison. Voilà. Donc, à partir du moment où on place trop d'attente sur une relation parce qu'on n'est pas capable de se construire sa maison soi-même, d'accord ? On va attendre de l'autre qui nous construise la maison et l'autre n'y peut pas et là, on est malheureux. D'accord ? Ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise. Ça veut dire qu'on a mis une attente qui ne pouvait pas être sur cette relation. Donc, voilà, c'est important de le préciser. Maintenant, on va voir ce qu'on a. Alors, l'avaricite, c'est une pierre d'équilibre du cœur en fait. C'est une pierre qui permet de soigner les peines de cœur, de retrouver en équilibre un apaisement, une pierre de réconciliation. Voilà, c'est comme ça que je sens les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Quelle arcane majeure on a pour vous ? L'ermite ? Ah, bon. Alors, l'ermite, vous savez bien, l'ermite, il est plutôt tout seul. D'accord ? Alors, ça veut surtout dire que vous avez besoin d'avoir des compréhensions. Ça ne veut pas dire que la relation ne va pas marcher ou je n'ai pas ça. D'accord ? Je ne peux pas vous dire ça. Ce que je peux vous dire, c'est que s'il y a une relation qui fonctionne, elle va être très intelligente. Elle ne va pas être envahissante. Ça, c'est sûr que non. Vous avez besoin de chacun votre territoire. Forcément. vous avez besoin d'avoir vos compréhensions, d'avancer avec votre lumière. Chacun va puiser dans sa lumière et construire les choses intelligemment en fait. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous êtes sur une période de votre vie où vous avez besoin de retrait, de vous retirer, de travailler sur vous et pas d'essayer de construire quelque chose. C'est possible. On va voir. Ça dépend où vous en êtes en fait dans cette relation, comment vous la sentez. C'est évidemment pas la même chose si vous êtes sur une relation dans laquelle vous êtes plus ou moins bien, déjà relativement bien et une relation où vous n'êtes pas bien du tout. D'accord ? Vous vous sentez, si vous vous sentez agité, pas bien, nerveuse, sans arrêt, nerveux, anxieux, vous avez peur, il y a de la jalousie, il y a tout un tas de trucs, ben voilà. Ça veut dire que vous avez besoin de travailler sur vous. Oh, entrapment. Alors, il y a quand même une notion de piège ici. D'accord ? Entrapment, trap, c'est le piège. Alors, le fait d'être attrapé, en fait, je ne sais pas, et puis, j'ai envie de dire piègement, mais ça ne se dit pas le piègement. Vous me direz comme on dit. C'est le fait d'être piégé dans quelque chose. C'est être sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. On va voir. J'ai bien dit de quelque chose ou de quelqu'un. Ce n'est pas forcément la personne qui vous met sous l'emprise. C'est peut-être vous-même qui vous mettez sous l'emprise d'exigence, d'attente. D'accord ? On va voir ce qu'on nous donne. Think positive. Allez. Bon, le bras dit ne circule pas du tout, ne glisse pas du tout. Il y a quand même quelque chose qui ne circule pas. Je vous ai dit ne circule pas. Quelque chose qui ne circule pas. Ah oui. Bon, je vais vous le dire ce que je ressens parce que c'est quelque chose qui me concerne mais je sais que si on me le montre là, c'est aussi quelque chose qui vous concerne. Je vous préviens, ça va être tiré par les cheveux. La varicite nous parle de varis. Ce qui ne circule pas, c'est le sang. C'est la mémoire d'un sang qui ne circule pas dans votre famille. D'accord ? Ça vous piège. Il y a un piège. Les femmes de votre famille ont été piégées par quelque chose en fait. D'accord ? Ça a bloqué le sang, la circulation. Voyez si vous avez des problèmes circulatoires dans la famille. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que le tirage n'est pas pour vous mais ça peut concerner certaines personnes. Je me suis dit que j'allais vous faire un tirage naze et léger. Bon, je vois qu'on me ramène vers des choses assez profondes et érudites en fait. Ce n'est pas pour me passer de la pommade. Je n'ai rien à faire de me passer de la pommade. Ce n'est pas ça que je peux vous dire. Mais je vois bien que là, on n'est pas sur du léger et je comprends pourquoi on m'a mis le bras dit. Alors, est-ce que la relation est bonne pour vous ? Ce que vous apportez ? Alors, ce que vous apportez à la relation ? Ce que l'autre apporte à la relation ? Ce que la relation vous prend à vous ? Ce que la relation prend à l'autre ? Est-ce que vous pouvez être heureux dans la relation ? Ah, j'en ai deux mais je la remets parce que là. Est-ce que lui ou elle peut être heureux heureuse dans cette relation ? Est-ce que la relation peut durer ? Et on aura une carte de Dorine Virtue avec les anges de l'amour. Enfin, plusieurs cartes même. Daughters of Feathers, le page de... Ça y est, ça commence. Le page de bâton. Ah, le page de bâton. Bon. Le page de bâton nous parle un peu de... de légèreté, d'envie de découvrir des choses mais pas d'être dans une constance en fait. Comme si on a un nouvel outil. On peut se disperser. Il peut y avoir une dispersion d'énergie. D'accord. Alors, ça peut avoir donné dans votre vie des relations légères en fait. Voilà. Bon. Alors, ce que vous apportez dans la relation. L'impératrice. Ah bah alors, vous, vous êtes à fond. Vous, vous donnez. Vous êtes dans la générosité, le partage. L'impératrice, c'est la maternité. C'est la terre mère nourricière. C'est vraiment ça. Donc, il y a quelque chose de très généreux que vous êtes prêt ou prête à donner. Vous avez très certainement un contact avec les animaux ou avec la nature. Il y a quelque chose de très chaleureux, de très bienveillant en vous. Une belle énergie féminine. Beaucoup de yang. Et voyez, on en revient à ces histoires de mother's womb. Le ventre de la mère, en fait. C'est tout à fait ça. Donc là, il y a quelque chose où il est très spirituel, ce tirage, j'ai l'impression. Vous êtes porteuse d'énergie créative. Vous êtes la chaleur. Vous êtes le refuge, la protection. Voilà. Il y a vraiment cette énergie-là. Bon, je ne veux pas trop, trop développer parce que sinon, ça pourrait durer des heures. Le 6 de... Alors, c'est le 6 de corne ici, mais c'est le 6 de coupe. Alors, avec la joie. Donc, c'est ce que la personne apporte. Donc, cette personne, vous voyez, ces petites loutres, elles s'éclatent en fait. Elles sont très, très rieuses, très, très joueuses dans la légèreté. Donc, cette personne, elle apporte du bonheur, de la joie. Alors, elle peut être un peu immature. Cette personne est peut-être beaucoup plus jeune que vous. faites attention parce qu'ici, on a la mère, là, on a l'enfant. Donc, attention, attention de ne pas être dans une relation où vous maternez l'autre. D'accord ? Ça peut. Ça peut. Mais, il n'empêche que cette personne apporte une forme de gaieté, de joie sur la relation, de la légèreté où on ne se prend pas la tête. On y va. Vous savez, comme les enfants, on a envie de s'éclater, on s'éclate. Voilà. On s'amuse, on ne se pose pas de questions, on est joyeux. On a envie de faire un truc, qu'on le fait. Voilà. Donc, c'est une belle énergie. Ce que la relation vous prend, Gaëlle. Alors, ça y est, je ne sais plus ce que c'est Gaëlle. J'ai déjà vérifié. Ça ne rentre pas dans ma tête. C'est le 7 de flèche, qui est le 7 d'épée. Il faut que je vérifie Gaëlle. Je reviens parce que je me souviens la dernière fois que je ne savais pas et que c'était embêtant que je ne sache pas. Je vais voir. Alors, je reprends Gaëlle. C'est la tromperie, mais il y a autre chose qui m'appelle. J'en ai profité pour ouvrir mes volets. Donc, j'ai une lumière un peu différente. Alors, ce que la relation vous prend, c'est donc l'énergie de tromperie. J'ai l'impression que vous en êtes à un stade où par rapport à votre famille, par rapport à votre lignée karmique, votre lignée familiale, pardon, vous êtes en train de nettoyer certaines choses et, comment vous dire, il y a une mémoire de tromperie, d'adultère, de blessure, de malhonnêteté sur la famille. C'est aussi ça qui ne circule pas dans le sang. D'accord. Le 7 d'épée pour Jorodowski, ce qui n'est pas le cas ici, mais ce n'est pas grave, ça m'appelle, donc moi j'y vais, je m'en fiche. La voix du tarot. Jorodowski nous dit pour agir dans le monde avec le 7 d'épée, il cesse de croire que la réalité est ce qu'il pense d'elle, et il cherche la vision objective. Pour cela, il faut apprendre à recevoir. En fait, sur le tarot de Marseille, le 7 d'épée, c'est 6 épées comme ça où on est enfermé dans son mental, on a des croyances et il y a une épée qui vient pénétrer ces croyances où on intègre quelque chose de nouveau. Alors évidemment, avec de la blessure, avec des difficultés, c'est pour ça qu'il y a une traîtrise en fait. Mais ce qu'elle cache en fait, ce qu'elle révèle cette 7e épée, c'est qu'on était enfermé dans son mental, dans ses croyances, dans ses attentes et que c'est pour ça qu'on a eu cet entrapment, cette, comment, c'est pour ça que votre famille s'est retrouvée piégée dans des situations malhonnêtes finalement. Je ne vous dis pas qu'elle a provoqué que c'est elle qui était malhonnête, on a été malhonnête avec eux, avec vous. Mais c'est parce que c'est généré par le fait que votre mental était fermé et qu'il était impossible d'intégrer autre chose en fait. et que du coup, ça a généré une énergie négative. Voilà, je ne sais pas bien vous l'expliquer mais c'est ça l'idée. Et là, ça vous enlève ça, bien évidemment. Ce qu'elle vous prend, c'est que cette relation, elle vous permet de dépasser ce mental. C'est exactement ce qu'il vous dit. Il cherche la vision objective, donc on voit les choses avec beaucoup plus d'objectivité. Pour cela, il faut apprendre à recevoir. C'est-à-dire qu'on a donné, vous avez donné sans recevoir. Votre famille a donné, n'a pas reçu, mais elle ne savait pas recevoir. Elle n'était pas ouverte, il n'était pas possible, sauf en y allant avec une épée. Il faudrait vraiment que vous regardiez dans le tarot de Marseille le 7 d'épée. Je l'ai là, mais parce qu'en fait, c'est très, je ne sais pas si je vais le trouver. Ça, ce n'est pas le 7. C'est vraiment très parlant, en fait, cette pénétration d'un élément extérieur qui vient tout chambouler le mental, mais c'était obligé, ça ne pouvait pas être autrement. C'est-à-dire qu'il n'y a que par la blessure que finalement, on accepte, on s'ouvre. Voilà, le voilà le 7. Non, ce n'est pas ça, ça, c'est le 8, pardon. Mais non, ce n'est pas le 8, c'est le 9, ça, pardon, on va y arriver. Voilà, le 7. Voilà. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce mental qui est fermé, d'accord ? D'ailleurs, on retrouve ici quelque chose d'extrêmement significatif en termes de sexualité féminine, on voit bien, voilà. Donc, on a donné, d'accord, sans recevoir alors qu'en fait, normalement, le principe féminin, c'est de recevoir. Et là, il n'y a qu'une épée qui finalement s'introduit, tranche, fait mal, blesse, voilà. Mais elle intègre un élément nouveau, elle permet de remettre en cause quelque chose. Voilà. Donc, c'est exactement ça qui se passe ici, c'est-à-dire que je pense que la relation va vous nettoyer de cette mémoire de blessure qui a été inévitable pour que vous puissiez intégrer autre chose. Voilà. Bon, allez, je pense que vous avez compris. Ce que la relation prend à l'autre personne. Finalité, le 10 d'épée. Ah ben, cette personne, c'est bien ça, c'est bien. Regardez, cette personne, ça l'attire d'une série d'épreuves de 10 ans où elle a souffert depuis 10 ans et là, elle retrouve de la joie. Elle arrive en fin de cycle, en fin de blessure. Donc, ça va la sortir d'énergie sombre, triste, fataliste en fait. Elle est très fataliste pour cette personne. Elle a toujours l'impression d'être à bout en fait. Alors ça, c'est peut-être aussi dans sa famille puisque si vous, vous avez un truc familial, elle, elle doit avoir ça aussi. L'impression d'être toujours accablée par des choses extrêmement difficiles, d'être toujours en bout de course en fait. D'accord ? Et là, elle reprend de la joie, de la légèreté, donc c'est bien. Alors, est-ce que vous allez être heureux, heureuse dans cette relation ? La justice. Ah ben, ça va être un bonheur mesuré en fait. Enfin, mesuré. Ça me fait rire parce que c'est pas que vous n'allez pas être heureux, c'est que vous allez retrouver un équilibre, bien au contraire. Mais alors, vous n'allez pas y mettre trop de feu, trop de passion, ça va être complètement équilibré en fait. Donc oui, je pense que vous allez être heureux, vous pouvez même être très heureux, heureuse dans cette relation parce que c'est une carte forte à condition d'être sur quelque chose de juste. Si vous sentez que vous êtes sur une relation malsaine, vraiment malsaine où vous êtes encore dans cette énergie de piège où on vous manipule, où on fait de vous ce que vous ne voulez pas voyez où vous en êtes, dans quelle relation vous êtes vraiment, eh bien là, je pense que vous allez être bien, mais c'est parce que vous allez sortir de la relation, vous allez prendre des décisions. D'accord ? Voilà. Mais si vous considérez que vous pouvez rester sur cette relation parce que vous y êtes bien en fait, d'accord ? Avec l'impératrice, eh bien oui, je pense que vous allez être heureuse, mais il n'y aura pas de débordement. voilà. Faites attention à votre exigence. Toujours pareil, tendance à être un petit peu exigeant. Est-ce que l'autre peut être heureux, heureuse dans la relation ? Cette personne, elle va y travailler. Cette personne, elle peut, elle peut réussir à partager avec vous des choses que peut-être elle n'a jamais partagées. Ça va lui demander quand même des efforts. D'accord ? Elle a connu de grandes souffrances cette personne. D'accord ? Donc, c'est quelqu'un qui doit encore travailler au bonheur. Mais, elle peut être dans une vraie énergie de partenariat, de construction. C'est possible. Où elle a vraiment envie d'échanger, de partager quelque chose avec vous. De dépasser un stade de solitude où elle peut intégrer quelque chose de nouveau. Voilà. On fait quand même attention ici avec un 3 d'épée, un 3 de denier aux énergies tierces. D'accord ? Voir si cette personne ne va pas aller chercher un complément ailleurs. Peut-être que c'est quelqu'un qui a eu tendance à le faire tant qu'elle se sentait piégée. Si elle se sent en liberté et heureuse telle qu'elle a l'air de l'être là sur la relation, elle n'ira pas chercher une énergie tierce. Mais si elle se sent piégée, trop étouffée, faites attention avec la justice parce que vous avez une énergie très forte, vous avez deux arcades majeures, elle pourrait être tentée d'aller compenser par autre chose. Voilà. Mais pas forcément. Est-ce que la relation peut durer ? The world ? Hey ! Il y a un potentiel énorme. Il y a vraiment un potentiel énorme. C'est exactement ce que je veux vous dire. C'est que vous pouvez conquérir le monde ensemble. Voyager. C'est possible. Il peut y avoir des choses vraiment énormes. D'accord ? Donc oui, la relation peut durer. Mais, elle peut aussi être tout l'inverse. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont toujours dans des énergies de possessivité parce que l'impératrice dans son côté négatif elle peut être très possessive. Si vous sentez que vous êtes encore dans il me trompe, je le trompe, on s'est trompé, puis gnau 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 on m'a trompé donc je je m'en remets pas, j'y arrive pas, etc. Vous n'êtes pas prêts pour ça. Ça veut dire que la relation il y aura trop d'opportunités ailleurs, vous allez être tenté ailleurs. Voilà. Par contre, si vous avez l'énergie de l'ermite où vous ne vous envahissez pas, vous avez compris, vous avez trouvé une sagesse en vous, vous avez compris les mémoires familiales de vos familles, vous êtes dans l'apaisement, vous êtes sur quelque chose de réfléchi où vous sentez qu'il y a une nouvelle passion, un nouvel outil qui vous arrive là, il y a du potentiel pour aller faire vraiment de belles choses, vraiment. Mais, voilà, je pense que ça, de toute façon, les trois tirages, ça dépend vraiment de là où vous en êtes, en fait. Voilà. Il y a des gens qui m'écrivent des choses où je vois qu'ils sont très aboutis, très mûrs, très réfléchis, très posés dans leur quête. Alors, évidemment, plus on vieillit et plus on a cette chance. Voilà. Je suis désolée pour les jeunes. Voilà. Moi, j'ai 48 ans. À 20 ans, je n'aurais pas pu vous tenir ce discours, pas du tout. À 20 ans, j'étais dans le piège. J'étais dans le piège. Voilà. C'est comme ça. Et, bon, je pense que j'y suis beaucoup moins. mais voilà. Donc, voyez où vous en êtes. Il n'y a pas de... Ce n'est pas parce que vous êtes jeunes que fatalement, vous vous faites avoir. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais il faut avoir vécu un petit peu quelque chose, avoir compris quelque chose pour pouvoir intégrer cette relation et ne pas se sentir dans le piège. Qu'est-ce qui saute ? Exprimez votre amour qui arrivait à l'envers. Donc, on a peut-être du mal à exprimer son amour. Amour véritable. On va voir. Je vais vous tirer vraiment. Alors, je n'ai pas de carte. Il faut dire les vérités là. Avec la justice, vous avez des choses à dire. Les vérités à dire qui vont peut-être faire encourager l'autre en fait. C'est possible. Relation karmique. Ça pourrait. Ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais. Si vous réglez un karma au travers de cette relation, vous vous ouvrez à une nouvelle étape. C'est une fin de cycle, le monde. Dernière arcane du tarot. Donc, derrière, il y a autre chose. Codépendance. Pas étonnant. Laissez une chance à votre relation. Traitez les problèmes familiaux. Je vous ai dit que c'était un truc familial. Bon, voilà. Je rigole sans rire parce que je ne me moque pas du tout des gens qui seraient dans une galère. Absolument pas. J'ai connu ça et loin de là. Mais voyez, comme maintenant, j'en ris. Donc, pensez bien ça. Pourtant, je peux vous dire qu'au fond du trou, j'y ai été. La codépendance nous parle de ça là. Ici, le 7 d'épée sur votre famille. C'est ça en fait. C'est des énergies de dépendance affective, d'attente sur des choses qui ne pouvaient pas être. Allez, qui quitte, qui nous balaie l'ermite, c'est fini l'ermite. Merci, qui quitte. N'importe quoi. Vous voyez, elle fait le ménage. Voilà. Coup de ménage. On passe à autre chose. Alors, donc, ça vous a mis dans une difficulté à communiquer, je pense. Avec l'ermite, il y a ça aussi sur la famille. Vous voyez si dans votre famille, on se faisait facilement des amis ou pas. D'accord ? Du côté des femmes. D'accord ? Les mères, etc. Est-ce que ce sont des gens qui sortent beaucoup, qui se font beaucoup d'amis ? Bon, bref. Donc, la codépendance, si vous voulez, vous êtes en train de vous en libérer. C'est possible. Peut-être que vous, si vous êtes en souffrance sur votre relation, vous êtes encore dedans dans la codépendance. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que là, vous allez avancer vers une forme de lumière. Vous êtes là pour comprendre. Si vous êtes là sur ma chaîne, c'est pour entendre des vérités, des choses dures. Voilà. Donc, vous allez vous en sortir. Il faut y croire. Il faut y croire. D'accord ? Voilà. Maintenant, si vous avez dépassé ce stade de codépendance où vous vous sentez beaucoup mieux, eh bien, vous pouvez effectivement donner une chance, une vraie chance à cette relation. D'accord ? Parce que, voilà, alors, il peut y avoir des problèmes familiaux encore. C'est-à-dire qu'il va y avoir des bâtons dans les roues. Ça veut dire, comment on va faire avec les enfants ? On n'arrive pas à se voir. Ou voilà. Ou tiens, t'es encore avec ta mère. Ou tiens, t'es encore avec tes parents. Voilà. Et moi, quelle place j'ai dans la relation ? Est-ce qu'il y a une place pour moi dans ta vie ? Ça peut être des petites choses comme ça. C'est pas très grave tout ça. C'est pas très grave. Vous êtes sorti de quelque chose de tellement plus grave que c'est énorme déjà. D'accord ? Voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment un potentiel soit pour que vous soyez beaucoup mieux si vous êtes très mal, soit si vous êtes bien pour créer quelque chose de sympa, de bien. Est-ce qu'on a dit si la relation allait durer, le monde ? Bah, écoutez, oui, j'ai déjà dit. Donc, moi, je pense que je vous ai dit si vous êtes bien, je pense que oui. Voilà. Je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous aime fort. Plein de bisous. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt. Merci. Bye, bye.